alors salut les gens bonjour à tous bienvenue sur la chaîne vidéo donc aujourd'hui en ce mercredi vidéo tour du jardin alors vidéo qui a déjà été tournée dimanche mais qui après écoute des différentes parties de vidéos filmées c'est une catastrophe c'était dimanche c'est encore la tempête aujourd'hui on a un petit rayon de soleil donc ça fait bien plaisir j'en ai profité pour y aller la serre et puis aérer l'ensemble donc du coup vidéo tour de jardin alors comme prévu le petit tour du potager en images alors ma petite installation pour être correctement installé pour le tournage des vidéos vieille chasse de jardin que utilisé ma grand mère en vieillissant pour s'asseoir dans son jardin et c'est un petit clin d'oeil à cette grand mère passionnée de jardin ça fait plaisir d'avoir ressorti à cette occasion et pour tourner les vidéos alors du coup pour vous montrer un peu l'avancée on a les salades repiquées donc il ya trois semaines qui démarrent bien alors ça grossit tout doucement bon j'ai pas mis d'anti limaces comme j'avais dit on voit un peu certaines feuilles de manger pour l'instant il n'y a rien de grave de toute façon ça va commencer à sécher dans la serre je pense que à terme les limaces ne seront pas un problème nous verrons bien ça par la suite ici derrière donc j'ai semé ce matin une une route de laitue batavia dans la serre toujours alors j'en parle dans la vidéo du mois de mars deux barquettes avec les semis de céleri boule les deux barquettes de 10 dedans c'est du persil frisé et des deux petites barquettes de 6 au persil plod donc les vérités que j'ai eu dans le que j'ai vu dans le grand bien dans la boxe des graines boquets là ici la suite alors la suite du côté droit j'avais semé les petits pois il y en a qui sortait tout à l'heure donc ça commence à gonfler je pense que le racinement ne va pas tarder pour le reste rien ne bouge la terre est encore assez froide à ce niveau là il ya eu moins eu eu moins d'apport de terreau donc c'est un peu moins un peu moins joli au fond pareil j'avais semé une route de navet la route de petits pois qui va jusqu'au bout pour l'instant rien ne bouge je pense qu'il faudra que que j'enlève ça ce soir donc j'avais semé les petits les comme je disais les les navets des petits pois j'avais ouvert la porte des deux côtés et donc du coup ça vient sécher on va leur remettre un petit coup d'eau les fruitiers les plantes forestiers toujours 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 en jauge là ici alors je mettrais au dessus en incrustation donc la plantation des des petites pommes de terre j'aime juste si puis elle c'est un essai bon si ça donne rien c'est pas grave vu la quantité que je mets de pommes de terre derrière ça posera pas de souci à la suite toujours alors les oignons perpétuels qu'on m'avait donné j'aurais dû les repiquer avant alors je pense qu'ils vont monter à graines auquel cas ça me fera de la semence pour la remettre l'année prochaine j'en ai mis trois petites routes ici dans la serre quelques pieds en extérieur dans mes massifs d'aromatiques et bien au pire sinon on tapera dedans pour avoir la verdure avec les premières salades là à la suite les semis fait fait dimanche les choux brocoli et autres les poireaux bleus de soleil j'ai remis de l'oignon cimienne parce que j'en avais pas prévu assez bon pour l'instant tout ça rien ne bouge c'est trop récent le meuble à semis alors le meuble à semis bon pareil il n'y a pas grand chose qui bouge sauf ah ah et oui alors j'ai fait 30 pots de 30 pots de fèves et dans la vidéo de dimanche on s'est aperçu que ça commence à germer par dessous et puis ballon il ya la première fève qui pointe le bout de son nez alors je pense que celle ci je n'avais pas mise trop profondément c'est pour ça qu'elle ressort dans le meuble à semis et ben ça ce sont les semis de fèves les semis de fèves pareil semer dimanche dernier ça fait une semaine donc c'est un peu un peu court alors d'après vous pourquoi je m'amuse à regarder au fond des pots pour qu'il ya des racines et en a et ben pour l'instant non si on voit la racine pointée c'est que c'est bon signe à la voilà donc voilà les fèves je j'essaye madame la caméraman et du coup je suis plus perdu le fil du coup voilà donc c'est bon signe ça démarre bon toute façon c'est toujours l'enracinement qui sont premiers et le les branches sortiront un peu plus tard donc deux fois quinze je vous ai pas montré sur mes autres vidéos j'avais pas eu le temps de filmer ça deux fois quinze pieds de fèves qui me permettront de faire deux routes dans le potager là ici les oignons blancs qui redémarre donc bah impeccable pareil je pense que ça devrait redonner le risque étant que eux aussi montent à graines alors là j'ai mis un voile sur la dernière partie alors on va essayer de faire ça proprement donc là ici évident de cadrer les laitues la deuxième série qui a été mis après qui qui redémarre correctement à côté je sais pas si vous avez vu dans de zoom et pointe et des shots que j'ai mises entre deux alors si on tire dessus elle vient de plus donc ça sort pas encore mais par contre ça va être enraciné parce que si cher dessus elle ne vient de plus trois petites routes de radis donc les radis pareil ils sont bien partis la petite couverture pour la nuit ils annoncent du froid dans un peu le matin donc j'ai préféré protéger et là ici donc on voit qui lève bien hop changer de sens la ligne de choux choux précoce alors après concernant tous les autres semis tout ce qui est oignons et chagnons et autres il n'y a rien qui lève je pense qu'il est encore un peu tôt il y avait aussi la veille semences et simplement ici les premières salades qui démarrent la reine de mai la côte jaune d'or rien du tout bon la graine était vieille donc on s'en doutait un peu et les tulliois c'est pareil c'était la vieille graine pour l'instant il n'y a rien qui bouge donc on verra ça on verra ça par la suite je suis un adepte du non labour mais il y a un chipi qui est le on n'a rien à faire alors un petit oubli sur cette vidéo vidéo de milieu de mois donc cette semaine mercredi je suis allé donner un coup de main à une ancienne collègue qui s'est lancée dans l'hélicage de poules de plein air donc on y a passé une heure et demi environ pour attraper les quinze mille poules de son élevage donc des poules qui sont qui sont réformées de la pente et puis donc en échange moi ça m'a permis de récupérer un petit trésor gratuit je vous montre ça juste après dans la remorque j'ai récupéré une bonne remorque de fiante de poules qui vont me servir à amender et puis à nourrir l'ensemble de mes légumes de sur la saison donc j'en mettrai une partie en sac pour garder un peu puis pour apporter quelques poignées de fumier de poules aux pieds de tomates et autres au printemps et là je vous montre ça tout de suite alors là ici sous la bâche voilà on va enlever ça j'ai mis ça un peu parce que là exactement j'ai ramené ça le jour de la tempête alors c'est du fumier de poules alors honnêtement en sac ce pourrait être top il est complètement on va dire déshydraté limite préal emploi alors vous avez la chance si vous n'avez pas l'odeur parce que par contre ça sent vraiment très très fort et voilà avec ça de quoi nourrir tout le jardin sur la sur la belle saison il ne restera plus qu'à vider ça ces jours-ci allez on part pour la suite bon alors petit tour donc du potager où il n'y a pas grand chose à voir juste vous montrer vite fait la fin des derniers légumes à récolter il faut garder autour de mots parce que c'est marrant le temps est doux et rempli de moucherons donc ouais on va regarder derrière un peu ce qu'il en est peut-être vous expliquer vite fait mon projet pour le mois à venir et puis après on ira faire un tour vite fait aux aromatiques et aux fruits de chez allez on fait demi-tour alors comme je disais au potager c'est vide cuillent les derniers choux de bruxelles au fond à droite à droite de l'allée là ici et ben on va attendre que ça sèche on passera un petit coup de fraise pour incorporer le le compost aux asperges ça permettra de préparer le butage au printemps bon là ici tout est vide 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 les choux beurts ils ont une belle couleur jaune les choux beurts une couleur jaune flashy et ben les choux beurts c'est la fin je pense que les trois derniers je les mangerai même pas il n'y a plus rien les choux verts il me reste une paire à cueillir pour l'instant je n'ai pas mangé des masses les choux rouges c'est la même chose bon là ici le châssis la couche va falloir la préparer que j'enlève le voile ouvrir un peu bêcher l'intérieur et puis préparer ça pour repiquer les premières salades quand elles seront prêtes au niveau de la serre bon là ici pareil c'est la fin des radis de radicine et autres et puis les petits navets que j'avais arrachés et jaugés eux ils sont toujours là alors bon il s'avère envie uniquement à faire de la soupe maintenant je pense qu'ils vont devenir un peu un peu filandreux quand même il reste des radicine aussi mais bon c'est pareil les radicine ça commence un peu à ramollir bon ça serait bien pour les chevaux ça celui qui a des chevaux ça peut être pas mal bon on va avancer juste là aussi en pleine terre le semis de mâche j'avais loupé mais bon il en reste un tout petit peu il y aura qu'au moins de quoi manger de la mâche qu'au faire une fois de la mâche et puis là ici j'avais filmé dimanche et c'était inaudible l'ail alors l'ail d'automne par contre petit souci il y a quelques pieds qui sont pas jolis et en y regardant de plus près et ben il y a de la mineuse donc la mineuse c'est vraiment c'est quand même une plaie au potager les petits fraisiers qui souffrent un peu dans le temps que je fasse la la bâche de la serre les trois routes mais bon ça va vite redémarrer au printemps un coup de griffe un coup d'engrais et ça redémarre alors je vais me mettre d'eau à la serre et vous expliquer un peu le changement prévu donc à l'heure actuelle l'allée centrale et ben arrive en cul de sac au niveau de la serre donc ben c'est pas des plus pratiques donc plutôt qu'une allée centrale de sens là je vais changer de sens et je ferai si j'ai assez de dalles en béton je ferai deux allées en perpendiculaire à l'allée actuelle ou pour être plus simple et plus clair deux allées parallèles à la serre donc le but un peu pour l'année prochaine enfin pour la saison à venir pour l'année prochaine ça va être de modifier ça donc les allées seront dans l'autre sens je vais faire que des planches que des planches de 1m20 de large 1m à 1m20 à définir avec des allées de 40 entre deux qui seront remplies de paillis et puis changer un peu mes méthodes de culture faire le test sur une moitié une moitié que je travaillerais normalement et une autre moitié que je travaillerais aussi on va dire peut-être moins en mettant un peu de compost si on peut dessus et puis donc là ici où j'avais mon ancien parc de fraises donc là où il y avait l'ancien parc de fraises c'était une culture sur but avec du bois des branches en dessous j'avais abandonné cette idée là quand j'ai mis mes fraisiers et puis donc là ici entre deux entre les fraisiers je ne sais pas si on revient entre les fraisiers et les choux de Bruxelles c'est un peu abandonné c'est la zone où il y avait mon où il y avait ma couche et puis là où j'avais laissé on voit les branches mortes mes semences de poireaux et de carottes donc c'est totalement abandonné c'est bien en veille de chien dents et autres cochonneries donc là pareil un test carton compost par au-dessus et puis plantation dans la foulée dans cet état et logiquement on devrait avoir des bons résultats sans avoir déservé au préalable donc ça fera l'office d'un petit test allez on va voir la suite les aromatiques qui en émergent alors la bande le long des plaques en fait l'année dernière j'ai fait un test en mettant des tomates bon un ami de jus ça a été un bide donc cette année je referai à nouveau le test sur une partie ou alors j'en profiterai pour mettre à cet endroit là le le maïs doux le maïs doux comestible on verra bien ce que on verra bien ce que l'on fait bon on va voir soit ça là ici au bord je mettrais je sèmerai un peu de cerfeuil comme ça il sera il sera bien à l'abri alors les aromatiques ça redémarre tout doucement on a l'oseille qui redémarre l'arme fouettier aussi tout doucement et puis là surtout qui redémarre bien c'est la rhubarbe donc elle la rhubarbe je pense que d'ici un mois et demi si on a un peu de redoux on devrait être on devrait être en mesure d'en manger bon le reste des aromatiques c'est moins flagrant pareil le petit kiwi ça commence à redémarrer au niveau des bourgeons au niveau des bourgeons bon le thym non kiwi tout ça là non plus là ici on voit peut-être pas des masses mais pareil on démarre tout doucement le petit bourgeon de série perpétuelle ça va repartir et là ici pareil la marjolaine ou origan comme on veut ça redémarre aussi au niveau des des fruits de chez la même chose alors les fleurs de printemps commencent la dorsale la brouillère et les bords c'est vraiment deux plantes magnifiques à cette saison des toutes toutes premières fleurs et puis au niveau des poiriers et bien on s'aperçoit que ça gonfle ça gonfle ça annonce le printemps et une floraison je pense précoce cette année donc je devais faire un tuto mais j'ai pas eu de temps donc là la taille est faite en partie sur les sur les deux premiers alors les autres variétés les bourgeons sont moins avancés mais bon ça avance bien quand même et donc il me reste celui-ci on en profitera il faudra il faudra que j'ai ma caméraman de ce jour-là pour faire le pour faire la taille au niveau de la partie champ rien n'a bougé donc bon l'agriculteur à côté lui a travaillé son solde et moi de mon côté on voit là où il y a l'herbe rien n'est fait on attaquera ça je suis en congé la semaine prochaine si ça sèche un peu je pense que mercredi je vais attaquer ça bon voilà un peu les les news pour ce pour ce tour de jardin pareil bon les fruitiers ils sont en plein en plein redémarrage la même chose on voit que les les bourgeons d'un bricotier redémarre ça commence à qu'on commence à voir la couleur rose et pareil les bulbes ça redémarre voilà ce sont des petites des petites tulipes botaniques qui sont en train de ressortir et là aussi ils vont bien profiter du du fumier de poule les narcisses je ne les ai pas montré aïe ça redémarre ça boutonne c'est un bateau coloré bon il me reste un peu de un peu de taille au niveau du au niveau du jardin bon ça va se faire assez rapidement je pense coup d'un acier aussi à tailler encore mes armatures de serre à débarrasser coup d'un acier je vais vous montrer mais c'est pareil ça commence à gonfler bon voilà fin de ce petit tour de potager tour rapide bon le soleil était la partie tout à l'heure je reviens du côté avec ma fille et le temps c'est recouvert à nouveau bon on va essayer de continuer à avancer tranquillement et puis et puis moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo donc vidéo de dimanche avec que faire que faire au mois de mars une vidéo que j'espère assez complète que je viens de tourner aussi aujourd'hui je vous souhaite à tous une bonne fin de journée une bonne fin de journée n'hésitez pas à vous abonner liker la vidéo si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre vos commentaires aussi comme ça j'essaye de m'améliorer au niveau des vidéos et pour toutes questions techniques c'est pareil j'y répondrai avec plaisir voilà donc je vous dis à tous une bonne soirée et tous les gens à bientôt allez salut